Certaines miniatures sont clairement des œuvres d'art et ne nous laissent pas indifférents. Et pour diverses raisons qu'on va voir, tu peux avoir besoin d'en utiliser une. C'est pourquoi je vais te montrer dans cette vidéo comment télécharger une miniature facilement et avec une bonne résolution. Et pourquoi télécharger une miniature ? Pourquoi à un moment donné tu aurais envie de télécharger par exemple cette miniature de Squeezie ? Parce que éventuellement tu aurais un blog, tu aurais une newsletter, tu aurais envie d'illustrer des propos à l'écrit. Ou alors si tu es vidéaste par exemple sur Youtube comme moi, tu veux afficher une miniature comme B-roll, c'est possible. Ou alors autre cas, la liste n'est pas exhaustive. Mais si tu as envie de récupérer une partie de miniature, un objet ou ici éventuellement la tête de Squeezie, tu détours l'image. Tu peux comme ça réutiliser ces images dans tes contenus. Mais attention à la légalité. Et je veux faire un petit focus sur ce point qui est important parce que tu n'as pas le droit de réutiliser directement la miniature. Si tu veux faire une nouvelle vidéo et tu utilises la miniature de Squeezie, ça tu ne peux pas clairement. Et par contre, tu peux quand même le faire avec un droit de citation. C'est-à-dire que si tu as envie d'illustrer tes propos comme exemple, de rebondir sur une vidéo. Là j'ai pris l'exemple de Squeezie mais ça peut être autre chose. Si tu as envie de faire ça, là tu as la possibilité d'utiliser le droit de citation. Et d'ailleurs, si tu n'as pas vu ma vidéo sur les droits d'auteur, je t'invite à cliquer dessus. Je la mettrai en info ici. N'hésite pas à aller la voir. Donc attention, réutiliser complètement une œuvre n'est pas possible. Par contre, l'utiliser quelques secondes juste pour illustrer tes propos, rebondir, citer quelqu'un ou quelque chose, il n'y a pas de souci. Et la première méthode pour télécharger une miniature, c'est tout simplement de modifier l'URL directement à partir de YouTube. Donc là je t'ai pris un exemple de la vidéo de Squeezie. Donc là, j'ai le lien de la vidéo et ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier l'URL et la transformer en cela. Donc je vais te montrer directement sur YouTube. Donc tu vas directement tout en haut. Sur l'URL, on va remplacer et supprimer les trois W et là tu vas remplacer par IMG. Tu vas te décaler un petit peu, on va retirer toute la partie de Watch jusqu'au égal. Et là tu vas remplacer par VI et un slash. Et enfin tu vas à la toute fin, tu vas rajouter un slash 0.jpg et t'appuies sur Entrée. Et donc là tu retrouves ta miniature. Le petit souci par cette méthode, c'est qu'en fait la miniature elle est assez petite. Donc c'est une résolution de 480 par 360 pixels. C'est pas énorme, ça peut te suffire dans ce cas-là, ok. Mais je vais te montrer d'autres méthodes qui vont te permettre d'avoir une résolution beaucoup plus qualitative. La deuxième méthode pour télécharger une miniature YouTube, c'est d'utiliser l'extension hyper connue qui s'appelle VidaeQ. Et elle, elle va te permettre d'avoir une résolution de 1280 par 720 pixels, qui est la résolution standard d'une miniature YouTube. Et pour cela, je vais et je retourne sur la vidéo de Squeezie. Là, j'ai mon extension VidaeQ qui affiche un certain nombre d'informations. Et là, c'est beaucoup plus simple par rapport à tout à l'heure et l'URL. Tu vas dessus, il y a marqué voir la miniature complète. Je clique. Et là, il t'affiche la miniature, voilà, en grand, en résolution 1280 par 720 pixels. Alors ça, c'est la méthode vraiment excellente, rapide, si tu as envie d'utiliser VidaeQ. La troisième méthode, elle se passe en dehors de YouTube, mais pas très loin, parce que c'est la même société, c'est sur Google directement. Donc, on va réutiliser le lien de la vidéo. Sur Google, donc, tu colles ton lien, tu appuies sur Entrée. Et là, tu vas aller dans Images. Et comme par magie, donc, on retrouve la miniature de Squeezie qui est référencée directement dans Google. Tu cliques dessus. Et là, même chose, tu vas pouvoir donc faire un clé droit, télécharger ou enregistrer l'image sous. Et là, tu vois que la résolution, elle est aussi en 1280 par 720 pixels. Et la dernière méthode, elle se passe encore en dehors de YouTube. Donc là, tu vas aller utiliser d'autres sites. Donc, je vais aller sur Google. Je vais saisir Download Thandmail YouTube. J'appuie sur Entrée. Et là, tu as une ribambelle de sites qui te permettent de télécharger les miniatures. Mais tu vas voir, c'est assez intéressant par rapport aux autres méthodes que je t'ai montrées jusqu'à présent. Donc, si je prends le premier site, par exemple, là, tu vas saisir, en fait, donc, ton lien de vidéo. Je vais aller le récupérer juste au-dessus. Je le colle. Et tu cliques sur le bouton. Et là, il va te ressortir toutes les miniatures, mais dans différents formats. Donc, tu as le format HD maximum, 1280 par 720, tu as un format SD, un petit format, donc, en 480, format en 320 par 180, et le plus petit format, voilà, sur les plus petits affichages de YouTube, notamment sur mobile, smartphone, et j'en passe. Donc, comme ça, tu as le choix. Si tu n'as pas envie de l'image, voilà, en grosse résolution, si tu as envie d'utiliser la petite résolution, pas de souci, tu peux y aller. Donc, télécharger des miniatures, ça peut être intéressant dans certains cas, comme le droit de citation ou ce type de choses, si tu as envie de rebondir sur un sujet, et si tu veux aller aussi un peu plus loin, c'est important de savoir, en fait, télécharger les vidéos également, parce que là aussi, tu peux réutiliser des morceaux de vidéos dans tes propres vidéos, avec ce fameux droit de citation, respectant les droits d'auteur, tu as récits des vidéos qui sont libres de droit, donc n'hésite pas à cliquer sur cette vidéo, et comme ça, tu découvriras toutes les méthodes pour le faire. Allez, je te dis à tout de suite, de l'autre côté, si tu cliques.